On devait trouver, ce qui n'est pas forcément très malin d'ailleurs, mais c'est toujours marrant, des héritiers à Goscinny. Est-ce qu'Alain Chabat, Alexandre Astier, ce sont des noms qui s'inscrivent dans une filiation ? Je dirais qu'Alexandre Astier a beaucoup, beaucoup de talent, probablement même du génie. Alain Chabat a dans mon cœur et au niveau de la filiation de mon père un statut très particulier, puisque quand j'ai lu le script d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, j'ai appelé Alain et je lui ai demandé comment ça se passe. Tu fais tourner les tables, c'est mon père qui a écrit le scénario, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était mon père transgressé de façon fertile, c'est-à-dire pour la bonne cause, et que c'était mon père remis au goût du jour. Et Alain, incontestablement, est l'héritier spirituel de mon père. Vraiment, il y en a un, c'est lui. On est d'accord, Astérix Mission Cléopâtre, ça reste le plus merveilleux d'Astérix au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai offert à Alain, le jour de la première, les boutons de manchette que mon père portait le jour où il est mort, pour lui dire... Alors, il n'avait pas de chemise ce jour-là pour mettre des boutons de manchette, c'était un peu la panique. Mais voilà, c'était vraiment une façon pour moi de lui dire de sa part merci.